Hey, je vous préviens de direct, moi j'ai du trash ! Y'a pas enfant dans la salle ? Non ? Nickel, parce qu'il faut faire attention, on estime que 1% de la population mondiale est pédophile. Et là, on est sans. Et statistiquement, y'a que moi. Je suis content qu'il n'y ait pas d'enfant, parce que ça me souvrait d'en apercevoir au milieu d'une blague bien trash et d'être déstabilisé ! Dans une érection ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! J'arrête les blagues pédophiles parce que j'avais joué en Belgique et ils m'avaient dit que c'était de l'appropriation culturelle. C'est celle-là qui vous a choqué, les gars ? Je préfère prévenir pour le trash, parce qu'il y a une meuf qui m'a dit que j'étais sexiste, misogyne et homophobe. Salah, tomate-oignon ! Sexiste, misogyne, déjà c'est synonyme, donc elle est conne, et homophobe. Alors que j'ai jamais parlé des homosexuels, donc comment elle sait ? En gros, si quelqu'un est offensé parce qu'il sait pas comment consommer une blague, c'est pas mon problème ! On poursuit pas le fabricant quand un génie boit de l'eau de jamel ! C'est clair ? Allez, on va pouvoir commencer ! Eh, ça sert à rien ce micro, on va arrêter de se mentir ! Parle l'Olympia, là ! C'est de la merde ici ! Et ma mère, elle m'a dit, ouais, super, je vais pouvoir passer de boire, mais moi, si c'est mort, j'vais pas gaffe à jouer ici ! Je savais pas comment lui dire de pas venir, elle m'a pris de court, donc j'ai fait... Grosse pute ! Bon, après, elle s'y arrivera pas, hein ! Elle verra pas un plus quand je jouerai à l'Olympia, mais... Si elle a encore fixé dans 10 ans, c'est que d'un côté, c'est une grosse pute ! J'ai rencontré, moi, ma meuf, juste après, elle est partie chez ma mère, c'est que je suis vraiment passé d'une connasse à une autre ! Après, c'est pas une grosse pute, c'est une connasse ! Tu vois, elle veut que je reprenne les études, ma mère ! Pas parce que je galère dans l'humour, etc., mais parce qu'elle a vu la hausse des suicides étudiants ! On est jeunes, hein ! Faut arrêter de se suicider, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as raté tes partiels ? Sache que 5% des tentatives aboutissent à un décès ! Donc y a 95% de chances pour que ton suicide soit un truc en plus ! Que t'auras foiré ! Ok, ok, on est la génération sacrifiée pour sauver les plus âgés ! Mais on savait depuis le début que Macron préfère les vieux ! On va pas lui en vouloir de protéger ses plans cul ! On pense à tes proches ! Aux éventuels témoins qui seraient traumatisés ! Moi, il faut une histoire vraie ! J'ai vu un mec, 6h du matin, invalide, se jeter sous le métro ! Et je peux vous dire, on se pose beaucoup de questions dans ces moments-là ! Avaient-ils validé son titre ? Si vous êtes suicidaire ! Y en a au moins ici qui va pas passer les fêtes ! Régole pas, ça trouve, c'est toi ! Si tu veux pas te suicider, la solution, c'est d'en parler ! Pas à moi, hein ! Je m'en bats les couilles ! Je sais pas, faites une soirée entre dépressifs ! On enlève nos chaussures ? Non ! Que vos lacets ! Je t'ai craché dessus, ma sœur, j'espère que t'es vacciné ! Je m'en bats les couilles, en fait ! Je m'en bats les couilles, parce que quand t'es régulièrement confronté à la mort, tu désacralises le truc, tu vois ! Et moi, depuis que je suis né, j'ai fait 13 enterrements ! J'ai enterré 13 personnes dans ma famille ! Il y a eu tellement d'enterrements dans ma famille, maintenant j'ai aidé un bouquet pour savoir qui est le prochain ! Et en fait, au-delà de désacraliser le truc, quand t'es confronté à la mort, tu te rends compte de l'importance qu'ont les gens dans ta vie, tu vois ! Et moi, c'est parce que j'ai enterré 13 personnes que je peux vous assurer que la plupart servaient à rien ! Rien, mec ! Donc ça sert à quoi de donner du temps à des gens de leur vivant ? Si leur mort changerait un timing... Il faut savoir couper les ponts ! Tu vois ? Moi, je tèche une personne par an de mon entourage ! Je tèche une personne par an ! L'année dernière, je tèche personne, à la fin de l'année, j'en tèche deux ! Et le timing est parfait, parce que ma meuf est enceinte ! Allez, pour vous remonter le nom, hein ! Quelques fun facts sur le suicide ! Jusqu'en 1810 en France, le suicide était interdit par la loi ! Et si tu te suicidais, t'es un criminel ! Très facile à attraper ! Procès expéditif ! Accusé, levez-vous ! Foupable ! Et le mieux, c'était pour une tentative de suicide ! Ils étaient condamnés à mort ! Aujourd'hui, les taux de suicide les plus élevés sont dans les pays bouddhistes ! En fait, c'est normal, on leur raconte qu'ils peuvent se réincarner ! Qu'il n'y a pas à dire à un Tibétain qui crève la dalle, qu'il se fait martyriser par les Chinois de père en fils depuis 100 ans, qu'il peut se réincarner en aigle ! Il se fait sauter le caisson ! PAM ! Et il se réveille, mauvaise pioche, en Ouïgour ! Je m'appelle Alexis Tramoni, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Tramoni que ta mère ! T-R-A-M-O-N-I, ta mère, comme en français ! Et je joue mon spectacle tous les vendredis soirs à 21h30 à la Petite Loge, donc ça dure une heure ! Donc si vous n'avez pas kiffé les 5 minutes, vous ne kifferez pas... Une heure ! Donc ajoutez-moi sur Instagram, venez à mon spectacle ! Et sur Insta je publie les chroniques, les chroniques ta mère ! Donc si vous êtes chauds à faire du sale sur vos internets, ajoutez-moi, venez à mon spectacle ! Et faites-moi maintenant un maximum de bruit s'il vous plaît ! Vous êtes un super plaisir !